Merci beaucoup Madame la Présidente. La Charte des Nations Unies, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et l'ensemble du corpus relevant du droit international sont le résultat d'un contrat qui engage les États signataires. Ces pactes ont été conclus pour sortir de la situation de guerre de tous contre tous dans une prise de conscience présupposant la bonne foi des États. Tout au cours de cette session, il a été mentionné l'accélération de la dégradation de la situation des peuples autochtones et leur anéantissement. Cette accélération relève précisément du non-respect par certains États des engagements auxquels ils ont pourtant librement consenti. C'est la raison pour laquelle la question du non-respect du droit international dans la souffrance des peuples autochtones est particulièrement indiquée de manière récurrente et systématique dans les futures études du mécanisme. La transgression du droit international doit être abordée, d'autant plus si celle-ci induit une situation de deux poids deux mesures. La question du traité de Sèvres de 1920 au sortir de la Première Guerre mondiale en est un exemple patent. Il s'agit en l'espèce d'un traité de paix qui a fait l'objet d'une application différenciée. En effet, si nombre d'États issus du démantèlement de l'Empire ottoman siègent aujourd'hui au sein de l'ONU, l'Arménie de 1920, à savoir l'Arménie occidentale, État autochtone constitué par et pour les peuples autochtones de la région, qui fut partie prenante à la libération de ces États, fait toujours non seulement l'objet d'un plan d'occupation depuis plus de 100 ans, mais aussi de programmes génocidaires visant à empêcher la reconstitution de l'État arménien reconnue en 1920. Dans le respect des engagements internationaux, je voudrais ici remercier en particulier la Roumanie, qui était prête à mettre à disposition ses forces armées dans l'exéquature de la sentence arbitrale du président Goudreau-Wilson, définissant la frontière internationale entre l'Arménie occidentale et la Turquie. La paix peut être rendue à nos peuples et au monde sur le principe fondamental où les États signataires doivent aller jusqu'au bout de leurs engagements internationaux, dans le cadre de la dignité et d'une dignité d'une humanité retrouvée, afin que les peuples autochtones ne soient ni privés de leurs droits à exister, ni veufs de leur liberté, à l'image de l'Arménie, ainsi que le disait notre poète et diplomate, son Excellence M. Arshak Chobanyan. Je vous remercie infiniment.